Je suis ici à la COP21 pour faire découvrir la plume de Soane, un numéro spécial sur le climat. Alors la plume de Soane c'est un magazine qui est réalisé par l'association Soane, avec des enfants qui sont hospitalisés en séjour longue durée, donc des enfants qui sont hospitalisés en oncologie, hématologie, néphrologie, dialyse, qui peuvent difficilement sortir de leur chambre. On est une équipe de journalistes bénévoles et de graphistes qui leur rendent visite pour les distraire, pour leur faire passer le temps, mais aussi pour leur redonner un objectif, leur redonner de l'estime et de la fierté. Voilà, donc on note fidèlement leurs propos, on récupère leurs dessins et on fait un magazine avec. Dans le cadre de la COP21, on s'est dit que ça pourrait être une bonne idée de demander aux enfants de réfléchir sur le thème du climat, sur les enjeux, de donner leur avis et puis de s'adresser au grand public des adultes qui sont décisionnaires. Donc on commence par leur demander ce que c'est le réchauffement climatique. On leur a proposé de poser des questions à Nicolas Hulot, qui est le parrain du numéro. Et puis on leur a demandé quel avait été leur déclic, comment ils s'étaient aperçus que c'était un sujet important. On leur a demandé aussi pourquoi c'était grave, les saisons qui changent, la disparition des espèces, la protection de la nature. On leur a demandé aussi comment ils aimeraient sanctionner les pollueurs, quelles solutions ils pourraient avoir pour améliorer les choses. On leur a demandé aussi en quoi ils s'engageaient, ce qu'ils étaient prêts à faire, ce qu'ils n'étaient pas prêts à faire. On leur a aussi demandé dans 50 ans à quoi ressembleraient les villes. Et puis aussi, il y a par exemple un débat, savoir est-ce qu'ils pensent qu'on va s'en sortir ou pas. Donc l'idée c'était vraiment de faire le tour du sujet pour avoir un petit peu leur avis. Parce que généralement, la jeune génération est beaucoup plus impliquée et beaucoup plus consciente des problématiques que ce qu'on pourrait croire. Alors la plume de Swan est tirée à 3000 exemplaires. Elle est distribuée bien sûr dans les services où nous rendons visite aux enfants. Elle est également disponible dans les rayons littérature et jeunesse des FNAC parisiennes, dans certaines librairies. Et puis elle est distribuée bien sûr à chaque fois aux abonnés qui souhaitent soutenir notre initiative.